Ce doigt tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes, midi le juste y compose de feu, la mer toujours recommencée, or récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir, quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à minerve, masse de calme et visible réserve, Ô sourcilleuse œil qui garde en toi, tant de sommeil sous un voile de flammes ! Ah mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux mille tuiles ! Toi, temple du temps qu'un seul soupir résume, à ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin, et comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude, un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeurs. beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. L'âme exposée aux torches du solstice, je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié, je te rends pur à ta place première, regarde-toi, mais rendre la lumière suppose d'ombre une morne moitié, oh, pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne, amère, sombre et sonore, citerne sonnant dans l'âme, un creux toujours futur, sais-tu, fausse captive des feuillages, golf mangeur de ce maigre grillage, sur mes yeux, clos secrets éblouissants, quel corps me traîne à sa faim paresseuse, quel front l'attire à cette terre osseuse, une étincelle y pense à mes absents, fermés, sacrés, pleins d'un feu sans matière, fragments terrestres offerts à la lumière, ce lieu me plaît dominé de flambeaux composés d'or, de pierres et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mère fidèle y dort sur mes tombeaux, chienne splendide, écarte l'idolâtre, quand, solitaire au sourire de patre, je paie longtemps, mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, éloigne-en les prudentes colombes, les sougevains, les anges curieux, ici venu, l'avenir est paresse, l'insecte net, gratte la sécheresse, tout est brûlé, défait, reçu dans l'air, à je ne sais quelle sévère essence, la vie est vaste, étant ivre d'absence et l'amertume est douce, et l'esprit clair, les morts cachés sont bien dans cette terre, qui les réchauffe et sèche leur mystère, midi là-haut, midi sans mouvement, en soi se pense et convient à soi-même, tête complète et parfaite diadème, je suis en toi le secret changement, tu n'as que moi pour contenir tes craintes, mes repentirs, mes doutes, mes contraintes sont le reflet de ton grand diamant, mais dans leur nuit toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti, lentement ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre à passer dans les fleurs, où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient les pleurs, les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu, et vous, grande âme, espérez-vous un songe qui n'aura plus ses couleurs de mensonges, qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici, chanterez-vous qu'en serez vaporeuse ? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse, la sainte impatience, meurt aussi, maigre immortalité, noire et dorée, consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un saint maternel, le beau mensonge, et la pieuse ruse, qui ne connaît et qui ne les refuse, ce crâne vide et ce rire éternel, père profond, tête inhabitée, qui sous le poids de tant de pelletés, est la terre et confondé nos pas. Le vrai rongeur, le verre irréfutable, n'est point pour vous qui dormez sous la table, il vit de vie, il ne me quitte pas, amour peut-être ou de moi-même haine, sa dent secrète est de moi si profène que tous les dons lui peuvent convenir, qu'importe il veut, il voit, il songe, il touche, ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, à ce vivant, je vis d'appartenir, Zénon, cruel Zénon, Zénon, délai, m'as-tu percé de cette flèche ailée, qui vibre, vole et qui ne vole pas, le son m'enfante et la flèche me tue. Le soleil, quelle ombre de tortue pour l'âme, agile, immobile à grands pas, non, non, debout dans l'air successive, brisé mon corps, cette forme pensive, buvé mon sein, la naissance du vent, une fraîcheur, de la mer exhalée me rend mon âme, courons à l'onde en rejaillir vivant, oui, grande mer de délire douée, peau de panthère et clamide trouée de mille et mille idoles du soleil, il absolu, ivre de ta chair bleue, qui te remord l'étincelante queue, dans un silence à nul autre pareil, le vent se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre osse jaillir des rocs, Envolez-vous, pages, tout ébloui, rompez, vagues, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où vous picorez des phoques.